Après Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est arrivé ce lundi à Bukavu, dans le sud Kivu. Le chef du gouvernement a visité les sites qui accueillent les déplacés du nord Kivu. Le Premier ministre a apporté un message de réconfort et de soutien du chef de l'État Félix Tichekidi. Il a en outre annoncé l'accompagnement du gouvernement en ce qui concerne les retours des déplacés dans leur province. On y revient en images et commentaires dans nos tout prochaines éditions. L'on envisage déjà la possibilité d'une rélocalisation d'une partie de la ville de Goma. Un nouveau plan d'occupation de cette ville après l'éruption de Niragungwa a été conçu par les experts de l'Institut supérieur de l'architecture et urbanisme. Un plan qui propose dans son contenu la création des villes d'extension dont Saké, qui accueille les déplacés. C'est un commentaire de José Baitouin. Pendant une vingtaine de minutes, le regard de tout ce membre du gouvernement et toute l'assistance était tourné vers cet écran géant pour suivre la présentation du nouveau plan d'occupation de sol de Goma. Après l'éruption volcanique conçue par les experts de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ces nouveaux plans préconisent la création de nouvelles villes d'extension dont Saké 1, Saké 2, Saké 3, capables d'accueillir plus de 50 000 familles. Une manière de désengorger la ville de Goma, qui connaît aujourd'hui une forte pression démographique. Ce dû par ces nouveaux plans, ce membre du gouvernement a promis de le soumettre au Conseil de Ministres, a fait entendre le ministre d'Etat, ministre de l'Urbanisme et Habitat Puys Mouabuilou. Au cours de ce même atelier, il a été également fait le bilan des activités réalisées par le programme de développement urbain PDU durant ce 92 mois en République démocratique du Congo. Financée par la Banque mondiale à la hauteur de 190 millions de dollars américains, la PDU a déjà construit 30 kilomètres de routes urbaines de 8 villes de la République démocratique du Congo, dont Bukavu, Kalemi et Kikwit. Eh bien c'est une affaire qui a défrayé les chroniques des cartes crédit Visa Infinity tirées sur le compte de la Banque centrale par des personnalités identifiées par l'Inspection générale des finances, ce qui serait véritablement de la mafia à l'image de la drangheta en Italie. Une fois avérée, il faut vite tirer les choses au clair. Les députés nationaux Eric Ngalula a adressé une question écrite au bureau de l'Assemblée nationale pour que le gouverneur de la Banque centrale s'explique devant les élus. Oudilon Cailloua. Les révélations faites tout récemment par l'inspecteur général des finances, Jules Alinguetti, ont fait l'effet d'une bombe dans la capitale Kinshasa. Révélations sur les cartes de crédit au compte du trésor octroyées par la Banque centrale du Congo, BCC, aux personnes non qualifiées. Le député national Eric Ngalula Ilunga, très embarrassé par cette affaire, a saisi le bureau de l'Assemblée nationale à travers une question écrite pour que le gouverneur de la BCC puisse éclairer la représentation nationale à l'important des réponses sur la dite affaire d'octroi des cartes de crédit, et cela conformément aux articles 192 et 193 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous savez tous très bien qu'au niveau de l'opinion, on parle de cette affaire des cartes de visa. On a suivi les deux sons de cloche au niveau de l'IGF, au niveau du ministre des Finances, la lettre qu'il a adressée au gouverneur de la Banque, et les concernés, certains des concernés qui ont utilisé ces cartes. L'opinion doit être éclairée. Au travers de nous, les élus, la population doit savoir comment est utilisé l'argent de l'État, ok, le trésor public, parce que ce pays a beaucoup de problèmes, rencontre beaucoup de problèmes, et nous devons assainir, n'est-ce pas, les finances. C'est pour ça que je suis venu déposer l'interpellation, pour que le gouverneur de la Banque vienne juste nous expliquer si ces affaires qui tombent comme ça, au jour le jour, sont vraies ou fausses. La balle est donc dans le camp du bureau de la Chambre basse du Parlement, pour que la requête initiée par les députés nationals trouvent gain des causes. Surtout que ces dossiers très sensibles touchent aux finances de la République, dont le Parlement est autorité budgétaire, a insisté le député national Eric Ngalula Ilunga. Et on vient de l'apprendre à l'instant, le Premier ministre de l'État est rentré à Kinshasa, et d'autres membres du gouvernement sont restés sur place dans le sud Kivu pour poursuivre la mission. On va en parler dans le détail dans nos tout prochaines éditions. Et dans un autre chapitre, la RDC s'est fixée des objectifs. Il faut quasiment un milliard d'arbres pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique, justement en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement ce week-end. Le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, était au plateau des Bateke dans la municipalité de Maloukou, dans le cadre d'une sensibilisation sur l'importance de l'arbre. Francine Atoumissi a signé ses reportages. Un acte de routine pour sauver la planète. Ève Bazaïba Massoudi, vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a donné l'exemple. Elle vient ainsi de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, celui de planter un milliard d'arbres pour le climat à l'horizon 2033. Il nous a demandé de préserver nos forêts pour sauver des vies. Et cela ne peut se faire qu'à travers une compensation équitable et responsable, de sorte qu'en échange, les Congolais et les Congolais vivent le développement durable par les biais de leur potentiel. Le choix porté sur la commune de Maloukou pour lancer cette opération se justifie par la fertilité de son sol. Le groupe Makinga Kati fournit Kinshasa en produits agricoles tels que les pondous, les maïs et les maniocs. Le passage de la patronne de l'environnement, accompagnée de ses collègues de PTN-TIC, et celle en charge de relations avec le Parlement, les dimanches 6 juin a eu le mérite de valoriser la population de ce coin de Kinshasa, encadrée par le Bureau d'études pour l'implication de femmes dans la réalisation des objectifs de développement durable BIF ODD. Rappelons que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaï Bamassoudi, poursuit ses actions en marge de la décennie mondiale de la restauration de l'écosystème lancée le 5 juin dernier. On en vient maintenant à cette information, des soirées arrosées, des spectacles réunissants des milliers de personnes sans aucun respect des consignes sanitaires. Kinshasa, visiblement, donne l'impression d'être en dehors de la planète, en pleine crise sanitaire, la troisième vague du coronavirus devant nos portes. Les commissaires provincials de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassomo, à Kinshasa même, a fait la ronde de la ville. Près de 138 personnes ont été interpellées. Les récits de ces folles soirées avec Françoise Boué-Labouacchi. Dans ses habitudes, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Silvano Kassomo, ne baisse pas la garde. Il est conscient qu'il faut un nouveau tour de vis pour faire respecter les règles par les incorrigibles. En violation du couvre-feu, le chanteur Judete Molopwe a poursuivi son concert au village, chez Temba, au-delà de 22 heures. A l'arrivée de la police, il a pris la fuite, abandonnant fans et musiciens. Ils ont tous été embarqués. Montez vite ! Cette opération de contrôle du respect du couvre-feu, décidée par le président de la République, Félix Santon-Chiseke Di Chilombo, se fait dans le respect des normes. Des biens saisis ont été consignés et rendus à leurs propriétaires. La situation sanitaire du pays est préoccupante. Le commissaire provincial-ville de Kinshasa trouve anormal le comportement irresponsable des certains Kinois. La ronde à travers plusieurs coins de Kinshasa lui a permis de réaliser le relâchement total de gestes barrières, alors que Kinshasa est l'épicentre de la troisième vague du Covid-19. Le restaurant La Dacha, tenu par des Indiens, a aussi violé le couvre-feu. Poursuivant la ronde aux alentours de l'UCC à Calamou, la musique à fort décibel a attiré l'attention de Silvano Kassongo. Cette musique provenait du lunch-bar Véronique. A l'intérieur, la fête se poursuit pour ces jeunes. Ils ont plaidé coupable. Vous faites un anniversaire ? Nous sommes venus fêter l'anniversaire de notre ami. Nous reconnaissons notre faute. A Yolo Capella, au lieu de l'ambiance assaisonnée par ces grillades célèbres, les vendeurs continuent à attendre la clientèle au-delà de 23 heures. Que faites-vous ici au-delà de 23 heures ? Prochainement, vous serez interpellé. Bien qu'interdit, une famille à Bumbu a décidé d'ignorer les mesures et se taper le luxe de bloquer l'avenue pour organiser la veillée mortuaire. Ils ont tous été embarqués et les chaises et les tentes. Au Night Club, le chaudron à Bandal, les inconscients se sont enfermés. La police a refusé de tomber sous l'infraction de la destruction méchante en cassant la porte. A certains endroits, Sylvano Kassongo a rappelé que la circulation pendant les heures du couvre-feu est conditionnée par une dérogation légale comme ici présentée. Le bilan de l'opération effectuée le week-end fait état de 138 personnes arrêtées et plusieurs véhicules saisis. Et ce matin, l'on a remarqué des rameaux accrochés sur des taxis. Tout un message de conducteurs qui disent non aux tracasseries routières. On en parle dans ces reportages de Fifi Moukoudi et Junior Boniova. Cranches d'arbres accrochées sur le véhicule de transport en commun visibles sur les artères de Kinshasa. Ce sont les moyens choisis par les conducteurs pour exprimer leur ras-le-bol contre les tracasseries routières. C'est lundi 7 juin 2021. Les conducteurs des taxis et taxibus ont utilisé ces langages gestuels pour contester contre le retour des agents de transport commis au contrôle des documents. C'est juste qu'il y a trop de tracasseries. On nous embrie fortement. Même si vous avez le document, les agents de transport qui sont des journaux et qui n'ont même pas des cartes et qui ne sont même pas reconnus chez l'État, ces agents-là continuent toujours en nous emmerdés avec des demi-terrains. Il y a vraiment un désordre. C'est pourquoi on en a vraiment marre. Trop de tracasseries. Malgré que nous avons acheté tous les documents, c'est pourquoi nous manifestons pour faire entendre nos voies aux autorités compétentes. Nous en avons marre de ces agents de transport. Même si tu as un autre, ces agents ne cessent de nous arrêter et exigent des amendes exorbutantes. Voilà pourquoi nous accrochons les rameaux sur nos véhicules. Si le message n'est pas entendu, les initiateurs de cette manifestation envisagent de décréter un mouvement des grèves. Justement, puisque nous parlons des relations souvent tumultueuses entre agents communis à la circulation routière et chauffeurs-taxis, le non-respect du cours de la route serait imputé aux chauffeurs pour justifier parfois des excès et abus. Eh bien, la coordination pour le changement de mentalité vient de lancer une campagne des sensibilisations sur le respect du cours de la route. Eugenie Dada Chabani et Jean-René Cabamba. Les aides dans la ville province Kinshasa sont devenues un casse-tête au quotidien pour les usagers de la route. La cause principale de ces fléaux est le comportement indigne des usagers de la route à la base de bon nombre d'accidents, de décès et de dégâts matériels considérables. Lutter contre l'incivisme routier pour rendre la circulation fluide dans les grandes artères et les carrefours de la ville province Kinshasa c'est l'un des remèdes efficaces pour lutter contre les embouteillages prescrits par la coordination pour le changement des mentalités. Cette structure de la présidence de la République pilotée par Jacques Kangoudia lance ce mardi 8 juin la campagne de sensibilisation sur les civismes routiers pour une période de trois mois avec comme thème Tosamibé Koyanzela c'est-à-dire le respect du code de la route. La particularité de cette campagne est l'implication des jeunes volontaires des policiers des roulages des associations des chauffeurs et des automobilistes ainsi que la commission nationale de prévention routière. En prélude de cette campagne les staffs dirigeants de la CSM à savoir les coordonnateurs Jacques Kangoudia Jacques Kambala les coordonnateurs adjoints en charge des finances et les coordonnateurs adjoints chargés des opérations ont tour à tour explicité cette campagne au cours d'une conférence de presse. Occasion pour le coordonnateur Jacques Kangoudia de rappeler la mission de la CSM à savoir lutter contre les antivaleurs et changer la mentalité de la population congolaise pour matérialiser les soucis du chef de l'État de faire du changement des mentalités un grand chantier pour la reconstruction du pays. Il a spécifié que cette campagne sur les civismes routiers s'inscrit dans cette optique. L'objectif de cette campagne est non seulement de réduire les embouteillages mais aussi de primer les meilleurs conducteurs et les automobilistes. Le coordonnateur adjoint en charge des finances Jacques Kambala Tchilombo a pour sa part annoncé la mise sur pied d'un numéro vert pour dénoncer les cas d'un civisme. Il a invité les médias à s'impliquer activement pour la réussite de cette campagne qui va réduire les embouteillages. Et puis le coordonnateur adjoint en charge des opérations a déterminé les sites opérationnels pour cette première phase qui sera lancée à Magazin et à Tchangou. Il a cité notamment Komoriko, Rompon-Kitambo, Mokali, Route des Matadi, Tronçon-DGC d'Elvaux, Bokassa et Ponkassavubo. La Cadeco, cette banque de proximité, on n'en parle presque plus, elle est presque en faillite. Eh bien, la ministre d'État, ministre du Portefeuille, Adèle Caïnda, promet une réponse du gouvernement pour sauver cette banque. D'autres activités de la patronne du portefeuille dans ses reportages d'Angèle Mabiel-Alandou et Eline Toumba. Aux premières heures du matin, alors que la ministre d'État en charge du portefeuille venait d'arriver à son cabinet de travail, le comité de gestion de la Cadeco frappait déjà à sa porte. La seule banque que possède la République démocratique du Congo n'existe que de nom. Pas de viabilité, avec un tableau sombre, elle est dans une situation de précarité. Le personnel a vieilli et pourtant, il y a quelques années, la caisse d'épargne du Congo faisait la fierté du pays. Tout le monde avait confiance en elle. Quelles sont les raisons qui ont conduit à sa chute ? Est-ce la mégestion ou la mauvaise foi des dirigeants ? C'est à toutes ces questions que le comité de gestion a répondu aux experts devant la ministre d'Etat. En charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna. Pendant que la Cadeco passe des moments de crise, cette banque est au déçà du seuil admissible. Elle a subi une exclusion à la chambre des représentants de la Banque centrale du Congo. Son directeur général s'est expliqué devant le numéro 1 du portefeuille. La ministre d'Etat a promis d'accompagner cette banque afin qu'elle puisse redorer l'image d'antan. Officiellement, la République démocratique du Congo a été connectée au câble à fibre optique le lundi 8 juillet 2013. Et pour mieux gérer cette fibre optique qui tarde à venir, l'État congolais a créé la société congolaise de fibre optique Sokoff SA. L'arrivée de la Sokoff met fin au monopole de la SCPT qui était jusque-là le seul opérateur public. Sokoff est encore à l'État embryonnaire, certes, mais elle a des perspectives d'avenir. Le comité de gestion a fait savoir sa volonté à la ministre d'État, ministre en charge du portefeuille, qui a promis de prêter une oreille attentive à leur doléance. Kobil, une entreprise pétolière, rencontre des difficultés dans sa gestion. Son comité de gestion a fait état de ce problème à la patronne du portefeuille. En tant que représentante d'électionneurs uniques, la ministre d'État, Adèle Caïm Damaina, a promis tout son soutien. Et à suivre ce soir sur nos antennes le rendez-vous du portefeuille qui reçoit justement le comité de gestion de la Cadeco, la Sokoff et Kobil S.A., des entreprises sous tutelle de la ministre d'État, Adèle Caïm Damaina, et rendez-vous à N'est pas manqué qui sera animé par notre consoeur Angèle Mabialalando. Un discours politique accompagné des actions des bienfaisances, eh bien, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est allé au chevet des patients internés dans l'hôpital général de Massimanimba. Nous sommes là dans la province du Kuilou. On en parle à travers ces reportages dans l'Embikaï. Au-delà des activités politiques déployées dans les Kuilou, les actions sociales ont donné du relief à la présence du secrétaire général de l'UDPS au guisin Kabouya-sur-les-Terres de l'espace ex-Bandundu. Informé de la situation des malades et des femmes bloquées à la maternité pour l'insolvabilité à l'hôpital général de Massimanimba, le numéro D de l'UDPS n'a pas hésité un seul instant pour aller à la rescousse de ses compatriotes. Sur place, le secrétaire général a réconforté les malades au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, avant d'honorer leurs factures. Un geste accueilli avec enthousiasme et gratitude par les bénéficiaires. L'UDPS comme formation politique qui prend de la social-démocratie sans que son action sur l'homme traduit par un concept le peuple est d'abord. Le secrétaire général de l'UDPS sépare la suite dirigée vers l'espace réservé pour un échange direct avec les militants et notables de Massimanimba. Oguisin Kabouya, affecté par la mort d'un des membres de sa délégation lors de sa tournée suite à un accident de circulation sur l'axe Kikuiti-Diofa, a rendu hommage mérité à ses vaillants combattants qui a milité l'éclair de sa vie pour l'instauration de la démocratie. Dans les registres liés aux échéances futures, Oguisin Kabouya a appelé tout Massimanimba à ses rangés derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, qui accorde beaucoup d'importance au développement des territoires à vocation pastorale. Les bureaux d'intervention sociale pour la réconstruction du Congo, évidemment une plateforme sociale et écuménique qui régroupe des églises indépendantes a organisé un culte spécial pour la paix dans la partie est du pays. La ministre prépare les présidents de la République, Nana Manouanina, a pris part à ces cultes écuméniques. Jacques Kabouba. Un soutien sans faille du Conseil des églises prophétiques évangéliques et indépendantes au Congo au président de la République, Félix Antoine Tissékédi-Chilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front pour bouter dehors du territoire national les rebelles qui sèment la terreur et le massacre des paisibles populations du Nord, Kivu et de Lutourie. Ces soutiens, les membres du Conseil écuménique des 850 églises prophétiques évangéliques et traditionnelles au Congo que dirige l'apôtre Nimi Sita André l'ont manifesté le samedi dernier au deuxième culte spécial écuménique pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cadre choisi, la paroisse Sebko quartier 7 Ndjili ici à Kinshasa. Parmi les invités au deuxième culte écuménique pour la paix dans l'Est de la RDC, la ministre et le président de la République, professeur Nana Manonina Kumba. Le chef de l'État, un serviteur de Dieu Tout-Puissant est aussi associé à nos prières. Comme vous, il ne cesse de prier et demander l'aide divine comme le roi Josaphat de Jida. Les prières de consécration accompagnées et les chants d'action des grâces pour la paix étaient intenses. Ces serviteurs de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, ont saisi l'opportunité pour remettre la RDC, son président, Félix Antoine, Chisake de Chilombo et son armée entre les mains du Très-Haut afin que paix, bonheur et quiétude y règnent. De voix s'élèvent pour prier et rendre grâce au Très-Haut en faveur des populations déplacées des Goma. Une autre prière d'action des grâces a été organisée ici à Kinshasa. Cinq commentaires de Gina Wabiwa. Pour l'amour du Congo, j'intercède. Thème de la prière d'action des grâces organisée ce samedi 5 juin au Musée National de la République Démocratique du Congo. Marie Toumbanzeza, d'une fille du pays, a initié cette rencontre pour soutenir dans la prière les forces armées de la République Démocratique du Congo se trouvant au front, précisément au Nord-Kivu et en Itori, au prix du sacrifice suprême pour défendre l'intégrité du territoire national en traquant toutes les forces négatives dans cette partie du pays. Un grand nombre de compatriotes a répondu présent à cette cérémonie des prières dont les pensées ont été tournées vers la population de Goma, population victime de l'éruption volcanique survenue le 22 mai 2021. A cette occasion, une minute de silence a été observée en mémoire de ceux qui ont perdu leur vie suite à ces drames. louanges, adorations, intercessions et prédications étaient au rendez-vous les taux pour implorer la grâce du Très-Haut sur la République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans la partie Est qui, depuis des années, est victime de la barbarie de forces négatives. Pour Marie-Toumbanziza, l'heure n'est pas à brandir les couleurs politiques ou ethniques mais par contre nous unir comme un seul homme pour les saluts des compatriotes des contrées sous menace des milices. Je tiens à exprimer à leurs familles et à leurs proches la douleur et la solidarité de toute la nation congolaise. Le cauchemar de cette nuit du 22 mai restera gravé dans la mémoire du peuple congolais. Avec espoir que l'éternel entendra les cris des Congolais, Marie-Toumbanziza compte poursuivre sans désemparer les séries de prières en faveur de la République Démocratique du Congo de son armée, de son président ainsi que de toutes ses institutions. C'est méconnu visiblement par les grands publics. Il s'agit de l'assurance sportive. On en parle peut-être moins. Quelles en sont les modalités ? La Société Nationale d'Assurance passe à la sensibilisation du monde sportif. Elle vient d'ailleurs de signer un partenariat avec la Ligue de Jiu-Jitsu. Monique Mavongo pour les détails. Cette caravane organisée par la Société Nationale d'Assurance en collaboration avec la Ligue de Tournois individuels Jiu-Jitsu a eu pour objectif d'inciter les athlètes pratiquant ces sports et ses d'autres disciplines de souscrire la police d'assurance sportive pour se prémunir contre les risques qui peuvent entraîner des accidents. Étant une activité physique, les sports entraînent des accidents, d'où l'importance d'être assuré contre les éventuels dommages liés à sa pratique. C'est la raison de ce partenariat qui vient de naître entre la SONAS et la Ligue Jiu-Jitsu. Il y a un partenariat qui vient de naître avec notre Société Nationale d'Assurance et qui a accepté de nous soutenir très contents parce qu'on s'y attendait le moins. Mais ce que la SONAS a fait pour nous, c'est vraiment beaucoup. Dirigé par Lucien Bonnier-Mécoffo, la SONAS a été représentée par Bondo Saidi, responsable de l'agence du commerce qui évoque les bienfaits de cette police d'assurance. On va vulgariser notre produit d'assurance sportive. Voilà pourquoi nous avons commencé d'abord par le carnaval à partir de la direction générale. Nous avons nos produits pour lesquels nous devons atteindre l'objectif au niveau des athlètes. Les cas de Louvumbo, par exemple, de Veclèbre, mais il a fini sa carrière à mi-chemin. S'il était au moins assuré avec une police d'assurance sportive, l'assureur national devait le prendre en charge jusqu'à son rétablissement. Nul ne peut pratiquer les sports sans être assuré. Et le revient sur ces communiqués de la vice-primature des affaires étrangères. Les vice-premiers ministres, ministres des affaires étrangères portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que son excellence monsieur Félix-Antoine Tuseke d'Itilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine après concertation avec certains de ses pairs d'une part et le président de la commission de l'Union africaine de l'autre vient de prendre la décision de retirer la candidature de la RDC des élections pour un siège de membres non permanents du Conseil des Sécurités des Nations Unies pour la période 2022-2023. En effet, afin de renforcer l'unité du continent et de préserver le climat des fraternités en Afrique centrale, le chef de l'État a pris l'option de reporter la candidature de la République démocratique du Congo à ce poste pour la période 2026-2027. En effet, disons, le gouvernement de la République démocratique du Congo exprime toute sa gratitude à tous les pays partenaires qui lui avaient assuré de leur ferme soutien à ses votes pour leur attachement à la RDC. Il confirme par ailleurs qu'il honorera les engagements pris dans le cadre de ses élections et espère que ceux qui l'ont soutenu lui témoigneront du même soutien à sa candidature pour la période 2006-2027 lors des élections qui s'étiendront en 2025. Les gouvernements de la RDC souhaitent un fructueux mandat aux pays qui représenteront l'Afrique au Conseil des Sécurités pour la période 2022-2023 et les assurent quant à l'appui du président à l'exercice de l'Union africaine. Christophe Loutundula Apalapénepala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. On en vient maintenant à cette information. Eh bien, bientôt, les successeurs de Samibadibanga sera connu, débuté samedi, l'opération de dépôt des candidatures au Sénat a pris fin ce lundi. Deux candidats sont en lice. Il s'agit de Georges Makangou et Edi Moundela, tous de l'Union sacrée. On en parle avec Sandrine Niani. Course au poste du premier vice-président du Sénat, le dépôt des candidatures s'est clôturé ce lundi. Le bureau a enregistré deux candidatures pour succéder à Samibadibanga qui avait démissionné à ce poste il y a près de trois mois. Il s'agit des sénateurs Georges Eric Makangou et Edi Moundela, tous membres de l'Union sacrée de la nation. Georges Eric Makangou s'est présenté comme indépendant et membre de l'Union sacrée. Il se dit prêt à accompagner la vision du président de la République. Nous sommes dans l'Union sacrée et la vision salvatrice du chef de l'État pour reconstruire, relever ce pays et nous comptons sur tous les sénateurs unanimement ceux de l'Union sacrée et ceux qui ne sont pas dans l'Union sacrée pour nous permettre de briguer ce poste. Un autre candidat c'est Edi Moundela. Sa candidature est portée par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. C'est ce qui justifie la présence du secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya qui l'a accompagné lors du dépôt de sa candidature. Le candidat est à ma droite c'est le sénateur Kankou Moundela que l'UDPS a proposé pour faire partir du bureau du Sénat comme candidat premier vice-président du Sénat. L'UDPS est membre de l'Union sacrée d'office et le candidat de l'Union sacrée. Comme vous pouvez le constater la bataille pour succéder à Samibadibagantita est donc engagée. Mardi 8 juin l'examen et affichage des listes mercredi 9 juin examen des recours et affichage des listes définitives. La campagne électorale elle interviendra le jeudi 10 juin soit deux jours avant l'élection et installation de celui qui va remplacer l'ancien premier vice-président de la Chambre haute du Parlement. C'est la fin de ce journal. Madame, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Surtout, bonsoir chez vous.